Et bien salut à tous les amis c'est Jason et du coup on est de retour sur Bloodborne après quelques donjons calice. Du coup j'ai à vous parler un peu justement concernant ces donjons calice j'ai pris la décision de ne pas tous les faire en tout cas en vidéo j'en ai fait une bonne partie du coup hors caméra. Alors tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de choses intéressantes à voir là dedans si ce n'est récupérer des rochers de sang sur certains boss pour l'instant j'en ai aucun. Il faudra monter un petit peu dans les levels du coup dans les donjons calice. Jusqu'à là j'ai fait que les donjons de tous mes roues donc ils m'en font encore pas mal j'ai pas encore vaincu l'arène Yharnam de toute façon dès que je serai je le ferai en vidéo de toute façon sans problème. Mais voilà je vais pas tout faire des donjons calice parce que d'une part parce que c'est assez ennuyé à faire c'est très très long et c'est assez répétitif notamment au niveau des boss mais il y en a certains qui n'apparaissent pas dans le jeu comme par exemple le géant zombie mort-vivant qui apparaîtra plusieurs fois du coup à travers ses donjons. On a aussi Rome l'arène stupide qu'on a déjà croisé dans le jeu et voilà c'est tous des boss qu'on a déjà vu sauf exception comme l'idée avec les géants zombies et les chiens et compagnie. Donc voilà c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant je pense que les donjons calice pour l'instant vous avez vu déjà à quoi ça ressemblait et et puis quand il y aura quelque chose d'intéressant comme la reine Yharnam que je vais faire maintenant que je tombe dessus je le mettrai en vidéo. Donc voilà si vous vous demandez comment j'ai eu la tenue ici en plume de corbeau c'est simplement avec Hélène donc comme j'ai pas réussi à faire sa quête on a possibilité de la tuer pour ça faites-le avant la nourrice de Mergo parce que je pense qu'après elle disparaît donc elle se trouve du coup voilà au faubourg de la cathédrale là on avait tué la vikyre à Mélia donc voilà vous pouvez aller largement la tuer donc voilà pendant ce temps-là j'ai fait un petit tour en off du coup dans les niveaux que qu'on avait déjà fait histoire de récupérer quelques trucs que j'avais oublié notamment une petite gemme que j'ai oublié près de la clinique de Yotevskar voilà donc dans cet épisode ce qu'on va faire c'est aller tuer la nourrice de Mergo du moins tenter de la tuer c'est pas trop ce que ça va faire donc donc voilà j'ai pas vraiment de nouveauté à vous montrer du coup la nourrice de Mergo c'est l'un des derniers boss du coup du jeu je vous montrerai également la première fin du jeu qui est assez simple et après ben je mettrai tout simplement mes sauvegardes sur une clive SP pour pouvoir faire la deuxième un peu plus tard et la dernière du jeu du coup puis on en a réfiné avec ce let's play pour le moment du coup et donc c'était où je sais plus c'était au cauchemar de 26 voilà on y est donc je sais pas trop comment ça se passait avec ce boss là donc voilà mais rassurez-vous il me reste encore pas mal de choses à faire mais si vous voulez platinez vous aussi le jeu il faudra absolument faire les donjons calices qui sont très très long puisque chaque donjon en fait va vous rapporter un autre calice avec des ingrédients qu'il faudra préparer vous même et voilà c'est un peu c'est un peu compliqué bon les corbeaux on s'en fiche alors je sais pas trop comment ça se passer c'est vrai que c'est un peu relou de faire des boss j'en ai ma claque mais bon on est quand même obligé on est obligé d'y aller donc on va prendre cet ascenseur là et puis et puis on est reparti on est reparti pour un tour c'est par là je crois en tout cas donc voilà yarnam pour ceux qui n'ont pas compris c'est elle juste là on peut pas l'affronter on peut pas la tuer enfin on peut éventuellement la toucher problème c'est qu'après elle disparaît ça sert pas à grand chose et mergo se trouve en haut de cette tour donc donc du coup voilà pour l'instant on va pas d'affaire bon je sais pas trop comment ça se passer j'ai pas beaucoup de points d'écho parce que j'en ai pas mal utilisé du coup pour acheter des potions et compagnie donc voilà il y a pas mal de truc ici je vais juste baisser un peu le son du casque parce que ça va extrêmement fort du coup donc voilà nourrice de mergo est-ce qu'on est parti ? allez on est parti elle a un peu le même skin que moi tricheuse pourquoi il faut toujours que ça soit énorme ces trucs là ? alors toi tu commences très bien j'essaie par contre elle aime pas la foudre normalement il faudrait que j'ai pris l'épée de Ludwig on va peut-être commencer à alors faut jamais rester devant elle parce que ça peut être très chiant par contre elle te touche quand même on va la laisser faire son truc apparemment ça leur rend heureux alors là par contre j'ai vu qu'il fallait normalement courir du coup parce qu'on a son double maléfique là du coup qui est un peu partout donc on va attendre que la fumée se dissipe ouais il est derrière le truc donc elles sont deux il y a son double maléfique qui ne sert absolument à rien à part à nous casser les bonbons pour l'instant voilà on va éviter de stresser pour rien ça a pas l'air d'être un boss hyper compliqué oula 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 apparemment ça prend un peu de temps moi je reste carrément en bord parce que sinon j'ai peur de me prendre un coup perdu donc Mergo l'unique on va attendre qu'elle revienne par ici parce que sinon voilà nous on va repasser derrière peut-être pas comme ça hop voilà ouais c'est pas un boss qui a l'air super compliqué jusqu'en là on s'en sort plutôt bien après je sais pas comment ça va se passer pour le reste attention ici hop il n'y a plus de l'autre vie qui a amélioré à plus 9 franchement ça fait le taf honnêtement encore une fois je ne peux pas enfin je voudrais bien être transformé à plus 10 mais j'ai un seul j'ai qu'un seul rocher de sang et c'est un peu compliqué doucement Mergo elle recommence son truc à la con non ok elle a pas eu le temps si elle fait que ça à chaque fois honnêtement c'est tout bénef attention 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 oh là là waouh 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 doucement elle est nerveuse quand même oula non c'est pas grave fait pas comme ça par contre on va prendre quand même une petite fiole je sais pas si les gants de bourreau ça fait l'affaire aussi contre elle on va essayer ah oui pas beaucoup mais elle a disparu elle est là oui ça c'est pas assez bien là par contre je vais faire extrêmement attention on va quand même reculer allez l'épreuve se cache là elle te fait vraiment 3 attaques on a aussi l'appel lointain qu'on peut essayer éventuellement sur elle oh ça va ronge je t'ai pas remarqué à ça ok d'accord et là elle nous replonge dans son cauchemar oula 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 ok ok là si on meurt là franchement ça me fait chier déjà wouhou ok pas de panique enfin on va essayer là c'est la deuxième phase du jeu putain la merde on va bien que le cauchemar s'arrête là ok ok parfait ouf cette chance ça en peut plus à une chance où est-ce qu'elle est elle est là oh non pas ça par contre c'est vrai que quand on est avec les piles de l'autre vue qu'on peut pas tirer j'avais totalement zappé et voilà 3 abattus et bah du coup ça a été un premier essai c'est plutôt pas mal ouf tiens du coup est-ce qu'on voit Mergo oh je sais pas si on voyait Mergo par contre non je pense pas parce que le truc est carrément retourné donc on voit pas Mergo allez faut attendre quelques secondes du coup on a failli mourir hein on a failli mourir mais on est là ok donc cauchemar éliminé ah c'est plus pour éliminer c'est cauchemar éliminé et donc on a notre dernier tier de gourdin ombilical qui va nous servir du coup pour l'une des fins du jeu euh et donc voilà donc à partir de là moi ce que je vais faire c'est une petite coupure je vais mettre ma sauvegarde euh sur la clé vous allez voir que de toute façon le cauchemar du chasseur maintenant a totalement changé enfin le rêve du chasseur ça a totalement changé euh donc avant de faire une coupure on va regarder ça donc après je vais mettre ma sauvegarde sur la clé et on pourra accéder à l'une des premières fins du jeu sur les trois et puis voilà ouais tout est en feu carrément euh c'est complètement un truc de dingue braves chasseuses vous êtes venu l'aube poindra bientôt cette nuit s'achèvera et se rêve avec elle guermann vous attend au pied du grand arbre euh voilà euh bah écoutez on va canaliser non on va pas canaliser les écos euh voilà donc vous l'aurez compris le prochain boss du jeu on aura suivant la fin en tout cas ça sera guermann et la présence du nerf qu'on verra qu'on verra un peu plus tard euh donc voilà en l'occurrence on va accéder à la première fin on va quitter ici je fais une coupure je vais mettre ma sauvegarde et puis on se retrouve juste après et donc les amis nous revoilà j'ai mis mes sauvegarde j'ai même fait un triple de sauvegarde j'ai mis un peu partout pour pas avoir une sauvegarde corrompue j'ai un peu peur de ça euh donc voilà on va du coup bah je vais laisser mes points euh ici ah si j'avais fait avec mes écos j'avais oublié de vous montrer j'ai augmenté mes levels j'avais augmenté mes levels voilà je me suis mis 30 en vitalité endurance à 20 19 en force c'est les auteurs de 51 euh je suis plutôt pas mal même nos stats d'avant on pouvait justement euh vaincre la nourrice de Mergo euh donc voilà tout le château est carrément en feu enfin tout le reste du chasseur Germain n'est plus là et donc on va accéder à la à la fin la plus simple c'est à dire qu'on va pas se fight avec avec Germain en tout cas pas dans pas dans cet épisode là pas dans cet épisode là et euh et puis bah on va y aller tranquillou on va aller lui parler et on va donc accéder à la toute première fin du jeu et donc les fins seront séparées parce que sinon ça va être vachement long même si les fins sont très très courtes euh mais en tout cas voilà Germain nous attend là au dessus et donc on est parti on va lui parler euh c'est très très grand ici pour une fois que c'est ouvert d'ailleurs pour une fois que c'est ouvert c'est plutôt pas mal euh donc voilà on va aller parler à Germain et je vous expliquerai après comment on fait pour avoir pour avoir les trois fins euh donc dans la première c'est d'abord accepter lui son offre euh sans avoir ingurgité les trois tiers de gordon ombilical parce que oui on peut euh on peut les manger euh vous voyez on en a trois ici donc on peut les manger euh quand on les mange ça donnera accès à la troisième fin à condition d'avoir battu Germain et donc refuser son orf et dans ce cas on va tuer euh la présence lunaire et euh pour avoir la deuxième fin il faudra justement refuser lui son offre ne pas ingérer les cordons ombilical et euh il a la présence lunaire on te tuera de toute façon euh quoi qu'il arrive donc allez on va accéder à la première fin c'est parti brave chasseuse vous avez réussi la nuit touche à sa fin à présent je vais faire preuve de pitié vous allez mourir oubliez ce rêve et vous éveillez au petit matin vous serez délivré délivré de ce terrible rêve de chasseuse voilà donc comme je dis pour rappel on peut donc accéder à la première fin donc on lui confie notre vie à la deuxième fin sans avoir mangé les cordons ombilicales donc vous refusez vous allez battre Germain et vous allez vous vous retrouver face à la présence lunaire et donc dans la troisième fin il faut manger les cordons ombilicales refuser son orf et donc on va vaincre lui et vaincre du coup la présence lunaire qui arrivera un peu plus tard donc voilà on va accéder à la première fin qui est donc lui confier votre vie et du coup ça mettra fin à cet épisode ici et on se retrouvera euh donc très vite pour la deuxième fin euh donc très bientôt adieu ardente chasseuse redoutez le sang et on se retrouvera et on se retrouvera et on se retrouvera et on se retrouvera adieu adieu brave chasseuse puissiez-vous trouver votre valeur dans le monde éveillé et on se retrouvera et on se retrouvera